bon nouvelle pour la bande de coër diaspora éparpillé à travers le monde ou kotina moure comme facile et ça le soussouté ou kata kayou ou kenner ou telé managans potine de bande de pombo dans j'ai la application sans doef ou exali très facile ou quoi qui t'échargé à partie à téléphone n'ayôre kotini la bande de coo baza n'a ki ncha sa reprimo quati d'icombo ba obazana com raza ville république du congo facilement bah koki ko récupérer, il y a MPSA d'Orange Maninabarou et il y a Sikao Zali Bonne nouvelle Miami Balay Zali que ce qui est téléchargé, l'application Sandouel, il y a un code comme Buzz TV, on rejoint 10$, il y a un bénéfice donc il n'y a pas mieux, téléchargé Mokonalello, Makhambarou Télémanagement Cécile, il n'y a pas mieux que ça il y a un bon facilité dès aujourd'hui, téléchargé Sandouel, il y a un téléphone plus facile, il n'y a pas mieux Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, merci de nous faire à nouveau confiance, bienvenue dans votre émission entre les lignes, on va essayer de comprendre l'actualité à travers les lignes la question sécurité dans l'est de la République démocratique du Congo vue par la communauté internationale l'impuissance de la communauté internationale l'agression rwandaise, qu'est-ce qui est derrière réellement et quels sont les enjeux d'ici 20, 30, 40, 50 ans que peut devenir la République démocratique du Congo quelle solution apporter à ce problème Mesdames et Messieurs, on reçoit un expert du domaine, c'est le docteur Silas Mimil Makangou il est consultant en leadership et spécialiste des relations internationales avec qui nous allons donc essayer donc d'aborder ces deux thématiques bienvenue à toutes et à tous bonjour docteur bonjour monsieur Dan ça fait quand même un petit moment que je vous ai reçu oui, on est là, on est là, on essaie dans la mesure du possible bouger les lignes à gauche comme à droite être utile à la communauté mais aussi inciter les uns comme les autres à pouvoir regarder dans cette même direction qui est un Congo plus fort un Congo plus grand un Congo il fait beau vivre et pour cela il faudrait que chacun de nous puisse mettre la main dans la pâte chacun de nous puisse mouiller les maillots essayer de réduire tant soit peu le nombre des spectateurs pour accroître le nombre des acteurs c'est vrai que nous ne ferons pas tous la même chose parce que nous n'avons pas la même vocation nous n'assumons pas les mêmes fonctions mais je pense que lorsqu'il y a péril en la demeure il faudrait que chacun de nous soit mobilisé conscientisé pour que malheur n'arrive pas pas seulement à nous mais aussi assurer à nos enfants un espace où il fait beau vivre un espace où nos enfants pourraient dire demain que nos parents ont été face à des défis énormes et ils ont envie à recourir à leur intelligence à la réflexion pour pouvoir nous trouver des solutions durables solutions que nous avons héritées et que nous devons nous aussi à notre tour léguer à nos enfants à nos enfants voilà on va directement prendre le premier sujet du jour Révérend vous êtes ici vous n'êtes pas pasteur ça nous colle dans la peau ça nous colle toujours on a tendance à vous à vous appeler toujours Révérend oui j'aime j'aime ces titres j'aime cette honorabilité attachée à ces statuts en dépit de tout ce qu'on peut voir aujourd'hui c'est vrai qu'il arrive à certains endroits on se sent un tout petit peu gêné non pas parce qu'on a honte de la fonction sacerdotale mais aussi parce que ce qui s'est dit dans l'imaginaire collectif en concernant les pasteurs voilà ils sont ceux-ci ils sont ceux-là bon on les acquise de tous les noms d'oiseaux mais nous essayons dans la mesure du possible d'être assez exemplaires alors la thématique c'est la situation sécuritaire de l'Est de la République démocratique du Congo on va pas carrément dire la RDC parce que des fois quand on dit l'Est on a l'impression je le disais tantôt il faudrait très vite changer de narratif souvent nous parlons de la guerre de l'Est de l'Est oui l'insécurité de l'Est la situation de l'Est non il faudrait changer pour ne plus parler de la situation de l'Est mais la situation à l'Est la guerre n'est pas la guerre de l'Est c'est la guerre à l'Est nous nous sommes très vite dédouanés de nos responsabilités nous nous sommes très vite séparés de ce qui affectait nos frères et soeurs qui habitent la partie orientale de la République et nous nous plaisons à parler de la guerre de l'Est et pourtant cette guerre devait être la guerre à l'Est de la République parce que nous sommes un État nous faisons un effort pour devenir une nation et nous ne pouvons pas construire cette nation si nous continuons à développer cette indifférence déjà l'indifférence dans le langage si l'indifférence se manifeste déjà dans le langage je me pose la question comment allons-nous dans les actes fournir autant d'efforts pour vivre ce que les autres sont en train de vivre puisque je suis aussi référent et pour une réalité que j'ouvre rapidement une brèche une parenthèse j'ai indiqué qu'un royaume divisé contre lui-même ne peut donc subsister et ce qui donne ce qui nourrit la force de l'ennemi c'est aussi l'indifférence de la plus grande partie parce que quand on est à Kinshasa quand on est dans le Congo central quand on est à Lubumbashi quand on est dans le Congo dans les centres du pays on a l'impression que tout va bien c'est vrai que la situation de l'insécurité à l'est n'est pas isolée par rapport à la situation de l'insécurité de la faim par exemple alimentaire dans la partie occidentale du pays mais je pense qu'il y a lieu de pouvoir changer dès le départ les narratifs parce que notre narratif accuse notre attitude voyez-vous et cette attitude aujourd'hui ne facilite pas la tâche à ce qu'il y ait un même discours à ce qu'il y ait que nous nous fassions cet effort de regarder dans la même direction et pourtant le préalable pour mettre fin à cette guerre c'est la construction d'une cohésion nationale je dis bien la construction d'une cohésion nationale parce que la cohésion nationale il faut savoir que c'est tout un chantier c'est pas un événement qui surgit du jour au lendemain la cohésion nationale n'est pas un arbre qui grandit avec le temps et qui finit par donner ce fruit la cohésion nationale on l'en pense pourquoi ? parce que naturellement chacun de nous voudrait vivre en vase clos chacun de nous trouve sa sécurité auprès des siens chacun de nous se considère en danger vis-à-vis de l'autre mais il faudrait maintenant modifier nos paradigmes pour comprendre que la cohésion nationale est l'un des préalables incontournables pour mettre fin à cette guerre la cohésion nationale est important la cohésion nationale il faudrait que même dans la manière de présenter la situation de l'insécurité à l'est du pays vous savez qu'on ne peut pas faire une guerre sans une communication qui va avec aujourd'hui une guerre a plusieurs théâtres de combat les théâtres de combat ce n'est pas seulement Saké ce n'est pas seulement Rouchour ou ce n'est pas seulement toutes ces parties qu'on évoque dans les médias mais les théâtres de combat sont aussi les plateaux de télévision il faudrait que les discours que l'on tient ne puissent pas démobiliser les uns ne puissent pas non plus aussi accuser nos propres faiblesses que l'ennemi pourrait utiliser c'est ainsi que dans toutes les guerres du monde il y a ce qu'on appelle le marketing de la guerre qui consiste soit à vendre la guerre soit à se débarrasser de la guerre auprès de l'opinion publique lorsque les Etats-Unis décident pendant la deuxième guerre mondiale d'entrer lui elle eux aussi dans le jeu pour ne pas être en marge de ce qui pourrait arriver à la fin de la guerre les Etats-Unis d'Amérique se rendent compte qu'il y a un problème c'est que l'opinion publique n'a pas été préparée pour accompagner les soldats et le gouvernement à faire la guerre qu'est-ce qu'on fait on va faire appel à des spécialistes pas des spécialistes et des guerres d'abord mais des spécialistes des relations publiques et des marketing on va faire appel par exemple à des célébrissimes noms comme Edouard Barneys dont la mission première consistait à vendre la guerre auprès de l'opinion publique américaine faire comprendre aux parents qu'il était important d'envoyer les enfants dans l'armée faire comprendre aux parents que perdre un enfant dans le combat n'était pas une malédiction mais c'était plutôt un honneur parce qu'au moins notre enfant est mort sous les drapeaux ça c'est ce qu'il faudrait faire vendre la guerre et pour cela il faut toute une machine de communication qui ne démobilise pas ceux qui sont sur le front ne démobilise pas non plus ceux qui sont en train de regarder et aussi éviter d'étaler tout ce qui pourrait donner l'impression à l'ennemi que nous sommes essoufflés donc il y a le théâtre de combat sur terrain il y a les médias il y a ceux qui s'enseignent à l'université il y a même ceux qui se disent dans l'opinion publique dans la société elle-même je vous donne un exemple il est indécent pour un état qui est en guerre que l'on voit des militaires des hommes en uniforme mendier dans les carréfours qu'il est indécent de voir un état qui se veut en guerre de voir les policiers les agents de la police routière suivre des véhicules pour mendier 1000 francs pour vendier 500 francs parce qu'en ces instants ici il faudrait donner l'impression il faudrait faire voir à l'opinion publique à nos enfants que l'un des corps le mieux entretenu ce sont ceux-là qui sont en tenue militaire ou en tenue de police donc ainsi inciter les autres à comprendre que s'il faudrait il faudrait que nous allions nous battre pourquoi ? parce que la question de l'insécurité ne doit plus être traitée comme étant une question politicienne il faut dépolitiser la guerre il faut la nationaliser il ne faudrait pas que ce qui traite de la guerre traite de la guerre comme si c'était une question purement politicienne elle est politique mais n'est pas purement elle n'est pas politicienne en d'autres termes il ne faudrait pas qu'on dise que c'est la guerre du régime il ne faudrait pas que l'on dise ça c'est la faute de X ou Y mais il faudrait que nous puissions partir des tendances de partis politiques vers une tendance patriocratique voyez-vous et cela nécessite à ce que la communication soit une communication stratégique pourquoi ? parce que l'ennemi peut lire aussi notre essoufflement peut lire notre entonement rien qu'en suivant ce qui s'est dit dans les médias voilà pourquoi un pays comme la Russie dès le 24 février 2022 quand il lance son opération militaire contre l'Ukraine et bien rassurez-vous qu'il y a déjà une intelligence stratégique qui a été mise en place pour veiller sur ce qui va être dit et ce qui ne va pas être dit l'Ukraine l'Ukraine aussi de la même manière regardez comment est-ce que l'état hébreu l'état d'Israël est en train de sous-traiter les médias occidentaux juste pour les amener à parler en sa faveur en dépit de tous les dégâts humanitaires que l'armée l'armée d'Israël est en train de commettre dans la bande de Gaza regardez aussi comment est-ce que la Palestine ayant compris qu'on ne peut pas si du point de vue militaire nous sommes en désavantage nous sommes en désavantage en déséquilibre des forces par rapport à l'état hébreu nous pouvons utiliser d'autres voies et moyens et qu'est-ce que qu'elles sont ces voies et moyens c'est aussi la sous-traitance de la plupart des médias arabes donc une guerre n'est plus aujourd'hui gagné seulement en termes de nombre de soldats ou en termes d'armes que ces soldats disposent il faudrait un accompagnement de l'opinion publique et pour notre cas l'opinion publique ce n'est pas seulement l'opinion publique nationale mais aussi l'opinion publique internationale il faudrait amener les autres à se ranger de notre côté il faudrait amener les autres les inciter les amadouer toucher même à leur conscience émotionnelle toucher à leur fibre émotionnelle voudrais-je dire pour qu'ils se disent ah 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 on ne veut plus supporter de ça il faut arrêter cela voyez-vous et pour cela il faut une intelligence communicationnelle stratégique stratégique pourquoi parce que ce que nous voulons c'est la paix mais nous ne voulons pas une paix d'une année de deux ans pourquoi parce que cette guerre cette situation excusez-moi nous sommes en train de la subir depuis plusieurs décennies maintenant nous devons nous rassurer que dans les 30 dans les 50 prochaines années on ne fera plus jamais la guerre au Rwanda ou encore le Rwanda ne fera plus jamais la guerre non pas parce qu'ils se sont convertis ils sont devenus gentils mais parce qu'ils se sont dit si l'on ose faire la guerre au Congo ça sera une décision suicidaire ça sera une décision suicidaire là vous êtes vous avez donné quelques stratégies oui pour mieux affronter cette guerre oui il faut investir dans la construction de la cohésion nationale nationale un état se vit comme un corps quand l'oeil a mal le coeur peut le ressentir l'oeil ne se détache pas de lui-même pour aller voir l'ophtamologue ce sont les pieds qui conduisent l'oeil à l'ophtamologue et ce n'est pas l'oeil ou encore au pied de dire pourquoi ils sont là c'est à la bouche de parler donc il faudrait mettre en place une synergie cette synergie va au-delà de la question militaire c'est vrai que les services sécuritaires l'armée et l'acteur principal sont ses acteurs principaux mais il faudrait l'implication de tous les corps de toute l'élite dans son ensemble et aussi l'implication de l'opinion publique comme je le disais tantôt que la question de la sécurité nationale devient une question nationale c'est comme ça que ça se passe en Corée du Nord c'est comme ça que ça se passe en Chine c'est comme ça que ça se passe avec la réussite en fait nous ne sommes pas assez conscients des enjeux qui gravitent autour de nous nous avons le bonheur d'avoir tout ce que nous rigorgeons comme ressources mais nous avons aussi le malheur d'avoir ce dont les autres ont besoin pour survivre demain donc l'ère à venir aujourd'hui nous parlons du Rwanda mais demain ça pourrait être la Tanzanie demain ça pourrait être la Zambie demain ça pourrait être l'Angola vous savez qu'il n'y a pas longtemps nous avons frôlé un affrontement dans le conflit terrien lorsque l'Angola a déplacé les bornes au niveau des Kayemba supposons que la diplomatie n'ait pas bien fait ce travail là parce que avant d'aller à une guerre toute guerre commence d'abord par un conflit ok et si le conflit est très mal géré si le conflit n'a pas été bien étouffé par des voies diplomatiques cela peut basculer par un affrontement militaire Pasteur ce sont les propositions que vous avez données mais les causes principales très bien de cette insécurité qui prend maintenant 30 ans selon vous elles sont dues à quoi ben écoutez les causes sont nombreuses oui et il faudrait les catégoriser première cause c'est une cause d'ordre géopolitique il se fait que par le concours des circonstances par la voie de la nature que le Rwanda soit un pays à forte démocratie démographie plutôt mais avec une très faible géographie ce qui fait que la politique du Rwanda et ça j'aimerais insister voilà pourquoi j'ai dit il ne faudrait pas seulement faire la guerre à Kagame mais faire la guerre au Rwanda pourquoi pourquoi parce que on a suivi le chef de l'état dit c'est le problème du Rwanda ce n'est pas Kagame ce n'est plus plutôt le Rwanda mais c'est plutôt Paul Kagame je crains que cela soit j'apprécie la lucidité diplomatique et même stratégique du chef de l'état j'apprécie énormément mais je pense que les services qui sont à ses côtés devraient plutôt l'amener et nous amener nous tous à comprendre que le problème ne devait pas être singularisé ne devait pas être vu que par la posture ou encore la politique de Kagame pourquoi parce que même avant Kagame si vous lisez bien l'histoire des relations bilatérales entre les Congoyers les Aïrières et le Rwanda vous comprendrez que Kagame est allé peut-être que trop loin en recourant à la force mais que ce soit à Biarrimana que ce soit Bizumongo tous ont toujours réclamé des terres voyez-vous Mouboutou a eu même à offrir sur demande à Biarrimana plus de 25 000 km2 Bizumongo a même exigé si le Congo pouvait donner au Rwanda plus de 100 000 km2 c'est pour dire qu'ils sont en face d'une situation qu'ils ont du mal à gérer c'est quoi cette situation c'est que le territoire rwandais est exégué mais avec une démographie très dynamique le président Sarkozy lors de son passage et ici devant les congrès réunis les deux chambres réunies en congrès a tenu a eu l'audace de tenir ces mêmes propos ça c'est la première cause et il nous faudrait réfléchir vraiment sans passion en toute rationalité et réfléchir tout en étant objectif pour savoir comment résoudre cette situation parce qu'aujourd'hui Kaga me peut ne plus être là mais est-ce que cette situation sera pour autant résolue au Rwanda parce que même un chef qui pourrait arriver à la tête du Rwanda pourrait aussi envier les espaces non peuplés qu'il verra au Congo c'est une question qui est permanente au Rwanda et il nous faudrait maintenant nous aussi en notre tour avoir une intelligence stratégique qui se projette dans l'avenir pour dire si jamais un autre régime Rwandais voudrait solliciter nos terres quelle est la riposte qu'il faudrait lui réserver deuxième cause qu'il faudrait évoquer ici lorsque au mois de mai 94 l'on abat l'avion du président Juvenal à Biarrimana il y a eu ces débuts de génocide les troupes la population fuyant les atrocités menées par leurs frères touti vont se déverser sur le territoire Zahirua pour se réfugier au départ c'est pour se réfugier mais il se fait que quand ils viennent ici pour se réfugier ils vont trouver une situation déplorable c'est quoi la situation déplorable que je vois ici c'est une situation de non-état ils ont traversé avec leur armée ils vont même traverser avec touti les banques ils vont traverser ce sont des millions de personnes qui traversent mais ils trouvent l'état Zahirua à l'époque déjà essoufflé il faudrait redire qu'en ce moment le régime de Mobutu ne contrôlait presque plus rien on avait à l'époque une armée mystifiée mais qui en réalité est redevenue une coquille vide une armée dirigée par des généraux qui se sont mués en nombre d'affaires qui se plaisaient à prendre les moteurs des chars pour les mettre dans des balinières et faire des affaires ainsi vous avez des généraux qui avaient des ports Libongoya Songolo Libongoya Général Songolo Libongoya Général Songolo c'était devenu des hommes d'affaires cette situation des non-état a été aussi à la base de ce qui va arriver en 98 lorsque les troupes les FPR vont décider vont prendre les prétextes de poursuivre ou encore d'éloigner les troupes Hutus de les éloigner des frontières avec le Rwanda mais en avançant ils se rendent compte que le voie était libre c'est là qu'on courait à la chute du régime de Mobutu mais il faudrait aussi dire qu'après cela nous n'avons pas réussi à comprendre qu'est-ce qui a facilité la tâche à une armée des jeunes gens de quitter l'est du pays et de prendre en moins de 8 mois de pouvoir à Kinshasa c'était l'absence totale d'une armée mais malheureusement aussi même après cela nous n'avons pas réussi à considérer la réforme de l'armée comme étant une des priorités sécuritaires dans laquelle il fallait investir on sait beaucoup plus plus les régimes qui ont suivi après dans les partages de pouvoir ainsi de suite et vous avez vu ce que ça nous a coûté cette situation a même y a emporté un chef d'état la tête en l'occurrence Laurent Désiré et Kabila donc toutes ces situations-là et aussi une autre cause qu'il faudrait évoquer ici oui ce sont les appétits de grande puissance via l'ère multinationale certains parlent de la malédiction de nos minérés mais en réalité on ne peut pas parler de la malédiction de nos minérés parce que le Congo aujourd'hui il ne faut pas se leurrer le Congo n'est pas le seul pays au monde d'être détenteur de richesses je vous citerai notre pays qui a autant de richesses c'est la Russie mais personne ne peut aller oser créer de l'insécurité en Russie simplement parce qu'il a le phosphate parce qu'il a le pétrole parce qu'il a le gaz parce qu'il a un sol arable qu'on sort non non en fait la malédiction n'est pas du fait que nous ayons toutes ces richesses la malédiction c'est que nous n'ayons pas développé une intelligence stratégique qui nous permettent à la fois d'exploiter ces richesses de prospérer avec ces richesses mais aussi d'empêcher aux autres de venir piller ces richesses c'est ce qui nous manque aujourd'hui alors toutes ces richesses dont nous sommes détenteurs suscite l'appétit de multinationales au fait le Congo régorge dans son sol et sous son sol les richesses qui font l'avenir et les autres disent s'il faudrait avoir accès à l'avenir il faudrait avoir accès à l'avenir avec les richesses du Congo mais sans le Congolais maintenant c'est à nous de mettre en place une politique à la fois interne et externe extérieure pour dire on ne va pas avoir les biens du Congo sans le Congolais d'accord révérend mais comment opère parce que c'est un peu on ne comprend pas très très bien l'opinion ne comprend pas très bien comment opère ces multinationales parce qu'à l'oeil vu on ne les voit pas à l'oeuvre comment opère ces multinationales pour se procurer des matières premières ils créent les chaos mais malheureusement les chaos qu'ils créent est aussi un chaos entretenu de manière tacite ou passive par nous-mêmes c'est vrai voilà pourquoi on ne peut pas recréer une véritable paix instaurer une véritable paix sur l'étendue de notre territoire sans un véritable état il faudrait recréer d'abord l'état l'état avec toutes ses prérogatives l'état dans toutes ses compétences l'état comme étant le seul détenteur ou encore le seul organe habileté à exercer la contrainte parce que il ne faudrait pas oublier monsieur Dan cette situation de l'Est il faudrait l'avoir au-delà des discours politiciens il faut l'analyser en toute froideur en toute objectivité à l'heure où nous parlons nous avons plus de 266 groupes armés qui opèrent rien qui est dans la partie Est de la république 266 groupes armés ce qui signifie ramener la paix passe par la mise hors état de nuire des M23 mais pas seulement du M23 parce que rappelez-vous en 2019 il y a des décès en 2018 il y a des groupes armés qui tuent ce n'est pas encore les M23 donc il faudrait à la fois se concentrer sur le M23 soutenu par les terroristes Kagame le chef le président Kagame mais aussi en même moment chercher à rétablir l'autorité de l'état pour ne plus donner à ces groupes d'autodéfense le prétexte d'exister tout en prétextant qu'ils existent pour la protection de leur milieu pourquoi ? c'est parce qu'il y a une absence de l'état donc repenser l'état congolais devient un impératif dans la démarche de ramener la paix on ne peut pas ramener la paix si l'état ne sait pas exercer son autorité sur toute l'étendue du territoire il ne faudrait pas qu'il y ait un seul kilomètre carré où l'on sente l'absence de l'état pourquoi ? parce que la nature a horreur du vide là où l'état n'existait pas et qu'il y ait des richesses des minéraux dans ce coin là quoi de plus normal référent analysons un peu ce discours des états unis d'amérique d'une part ils demandent aux rwandais de quitter le pays et à Kagame d'arrêter de soutenir le M23 d'agresser le Congo d'autre part ils disent aux Congolais d'arrêter de soutenir des combats aux côtés des FDLR les rebelles rwandais à part cela malgré les rapports des Nations Unies qui sont établis qui indiquent noir sur blanc que c'est le rwandais de la part des états unis il n'y a pas de sanctions dissuasives envers Kagame comment ça s'explique tout ça il faudrait reconnaître ici que Kagame a eu de l'avance pendant que nous on était encore distrait dans beaucoup d'autres choses Kagame a réussi à se construire un discours Kagame a réussi à caresser à toucher la fibre émotionnelle de grande puissance d'abord il faut dire que Kagame a réussi à bâtir sa politique sur les génocides rwandais aujourd'hui dans tous les ouvrages des relations internationales modernes on vous dira que le XXe siècle a connu trois grands génocides le premier génocide c'est la Shoah autre génocide c'est la génocide des Arméniens le troisième génocide c'est le génocide rwandais ça c'est déjà un premier exploit qu'ils ont réussi à faire au XXe siècle au XXe siècle du point de vue scientifique ce qui fait que même quand vous allez dans le mémorial de la Shoah vous trouverez trois pavions il y a un pavion réservé à la Shoah l'Holocauste juif il y a un pavion réservé au génocide arménien il y a un autre pavion réservé au génocide rwandais vous allez à Kigali il y a le mémorial du génocide c'est là où je dis quelque part que nous devons mettre fin à la légèreté et cette légèreté nous l'avons entretenu depuis plusieurs années à tel enceinte qu'aujourd'hui il n'existe pas un mémorial qui dit à nos enfants voilà nous avons perdu plus de 12 millions de compatriotes ça se trouve où quel est ce monument parce que le mémorial a pour rôle un peuple vous l'avez dit un peuple ne peut pas se détacher aussi facilement de son histoire et prétendre conquérir son futur c'est avec les blessures de l'histoire les leçons du passé qu'un peuple s'est apprivoisé son futur et pour cela Kagame et son régime ont réussi malheureusement à faire croire et à faire accepter aux autres qui devraient en toute occasion protéger le roi en fait ils se sont mis dans une posture de victime éternelle même quand c'est écublesse même quand c'est écutu même quand c'est écupille on dit bon et ce sont les victimes donc c'est comme s'ils avaient le droit des blessés mais on n'a pas le droit de les blesser parce qu'ils ont été blessés hier nous aussi nous devons construire un discours un discours qui valorise les 12 millions d'habitants des Congolais que nous avons perdus et on ne peut pas construire ce discours rien qu'avec des paroles il faudrait aussi construire des symboliques auxquelles il faudrait attacher ce discours là comment on peut être dans un pays qui dit avoir perdu 12 millions d'habitants mais on n'a pas un seul jour qui commémore ces 12 millions d'habitants on n'a pas un seul endroit même des pèlerinages ne fuisent qu'à caractère culturel qui dit que voilà ici à chaque fois que nous voyons c'est pour nous dire plus jamais c'est là alors si aujourd'hui les Etats-Unis tiennent un langage ambigu c'est aussi à cause de ces discours que les autres ont tenus or le Rwandais ne peut pas prétendre être plus intelligent que le Congolais le Congolais est aussi intelligent mais seulement le Congolais doit sortir de sa distraction pour comprendre que nous devons nous aussi construire des argumentaires solides sur le plan diplomatique mais sur le plan interne avoir aussi une armée dissuasive républicaine une armée qui représente notre ambition géopolitique pour dire nous voulons être la nation leader au niveau de la région africaine et nous voulons être un des interlocutaires valables dans l'espace mondial pour cela il nous faut un narratif il nous faut une armée forte mais aussi un discours qui amène les autres à se culpabiliser lorsqu'ils soutiennent le Rwanda parce que c'est ce que le Rwanda a fait parce que toutes les fois que les Etats-Unis demandent aux Congolais de se désolidariser de F de l'air c'est une façon de dire au Rwanda vous avez la légitimité d'attaquer pourquoi parce que le pouvantail que le Rwanda a toujours brandi c'est quoi c'est le F de l'air boum il faudrait maintenant l'air arracher ce prétexte là il faudrait mettre fin à cet échappatoire pour dire que nous ne soutenons pas le F de l'air il n'y a pas de F de l'air chez nous voilà si vous nous attaquez encore sous prétexte que nous protégeons le F de l'air nous allons vous faire voir quelle est notre force de représailles on va avancer docteur il y a cet accord l'Union Européenne Commission Européenne communiquée de la Commission Européenne l'IEU et le Rwanda signent un protocole d'accord sur les chaînes de valeurs durables pour les matières premières c'est publié le 19 février 2024 ça c'est un affront ça c'est c'est comme craché sur les millions de Congolais qui sont en train de mourir que l'Union Européenne en pleine période de conflits aussi accentués comme aujourd'hui que l'Union Européenne procède à la signatrice d'un tel accord voyez-vous ils sont en train de nous tester mais attention oui dans des moments comme celui-ci il faut taire les émotions et faire valoir la raison il faut taire les réflexes et recourir à la réflexion comme instrument de travail il faudrait convoquer le plus vite possible ça c'est la réaction traditionnelle je dis bien traditionnelle ça dit c'est la réaction normale faire venir l'ambassadeur le représentant de l'Union Européenne à Kinshasa pour qu'il explique mais aussi le faire voir notre désapprobation pourquoi pas aussi signifier à tous les autres représentations diplomatiques ici à Kinshasa membres de l'Union Européenne pour dire que nous ne tolérons pas cette hypocrisie cette posture que vous affichez vis-à-vis du Congo qui se fait un pays de paix mais qui aussi s'il faudrait basculer au recours à la force parce que le président de la revue a d'ailleurs si bien dit le Rwanda vole chez nous et vous vous l'achetez chez le Rwanda qui êtes vous ? Vous êtes récelère donc il faudrait vraiment mettre en place une véritable machine diplomatique mais aussi faire comme nous le voyons ces derniers temps impliquer l'opinion nationale pour désavouer dénoncer cette attitude hypocrite qu'affiche l'Union Européenne mais quand est-ce que l'Union Européenne quand est-ce que l'Occident dans son ensemble quand est-ce que les autres états du monde vont dire au Rwanda arrête c'est lorsque ils vont se rendre compte que le Congo est capable de frapper fort je ne dis pas que le Congo frappe mais que le Congo est capable de frapper je ne suis pas de ceux qui disent qu'il faut aller en guerre la guerre on n'y répond pas par émotion parce que la guerre on sait quand est-ce qu'elle commence on ne sait jamais comment elle finit qui pouvait imaginer que du 24 février jusqu'à aujourd'hui nous sommes le 27 février 2023 que la grande Russie continuera à faire la guerre à l'Ukraine regardez un peu la proportion en termes de puissance militaire la Russie est une puissance nucléaire la Russie est la deuxième armée du monde mais jusqu'à aujourd'hui la Russie peine à accomplir ce qu'elle voulait sur le territoire ukrainien Zelensky est encore au pouvoir Poutine n'a pas réussi à prendre Kiev bien qu'il a réussi à prendre d'autres villes Donbass et ainsi de suite ils continuent à garder la Crimée mais au moins personne ne pouvait s'imaginer que cet affrontement cette opération militaire que Poutine disait qu'à moins de 6 mois aujourd'hui où est-ce que nous en sommes c'est pour dire qu'il ne faudrait pas toujours privilégier la voie de la guerre mais il faudrait aussi privilégier la posture de la dissuasion dissuader voilà dissuader je ne t'attaque pas mais je suis sur ma table des machettes je suis sur ma table un pistolet j'ai avec moi une grenade je ne t'attaque pas je ne recours pas à ces choses là mais je t'invite à négocier tu ne négocies pas parce que j'ai de beaux yeux tu négocies parce que tu t'es dit c'est beaucoup plus sécuritaire pour toi de négocier que de m'amener à recourir ça c'est c'est la posture c'est la politique que nous devrions normalement adopter et Dieu merci que nous sommes entrés je vois le gouvernement avancer dans cette position là et ça c'est encouragé maintenant il faudrait plus accélérer il faudrait plus accélérer il y a une opinion qui pense qu'il faudra que nos relations avec les Etats-Unis et l'Union Européenne n'ont pas fonctionné ne nous ont pas aidé à mettre fin à l'insécurité il faut mettre fin il faut y mettre fin se tourner vers la Chine la Russie on attend beaucoup de gens dire ça malheureusement même certains intellectuels certains universitaires il faut lire le monde il faut savoir comment le monde fonctionne comme a fait le Burkina Faso comme a fait le Mali comme a envoyé les Français le Ligère oui ben écoutez il faudrait savoir que les Etats-Unis ne sont pas que pour le Rwanda mais aussi les Etats-Unis ont contribué en beaucoup d'autres choses en faveur du Congo il ne faudrait pas juger nos relations bilatérales avec les Etats-Unis avec la France et avec l'Union Européenne et ainsi de suite rien que par un seul chapitre ok ce chapitre il peut nous amener à révisiter mais pas toujours à procéder à une rupture aucun Etat aujourd'hui ne peut prétendre être sorti de la pauvreté de la précarité simplement parce qu'il a noué de très bonnes relations avec la Chine ou avec la Russie la Russie est une puissance militaire mais il faudrait encore aujourd'hui prouver que la Russie en tant que puissance économique a aidé un pays à sortir de sa précarité ou de sa pauvreté non un Etat ne se lit pas en termes de chapitre un Etat c'est tout un livre il faut parcourir le livre tout entier il faut savoir lire le monde quel est le pays aujourd'hui où la Chine a été partenaire et a aidé ces pays à sortir au fait que c'est parce que nous croyons que notre délivrance viendra toujours de l'extérieur voilà pourquoi nous sommes entrés de vouloir c'est comme un homme qui change de femme aujourd'hui deux ans après il prend une autre femme parce qu'il croit que le problème c'est toujours les femmes il n'a jamais réussi à s'asseoir et à se remettre en cause pour dire et si c'était moi-même le problème le porte qui conduit au développement des nations sont des portes qui ne s'ouvrent que de l'intérieur et jamais de l'extérieur même si c'est Dieu qui venait et devenait président je sais de quel pays on ne sera pas développé parce qu'on est en alliance avec ce pays là le développement d'une nation relève de la détermination interne de ces nationaux mais on a vu pasteur on a vu des manifestations à Kinshasa ici des gens qui allaient devant les ambassades des pays occidentaux prûler des pneus manifester avec des pancartes on a même suivi un pasteur congolais qui dans sa prédication demandait au gouvernement de rompre carrément les relations diplomatiques avec ces états là parce que ces états là sont des hypocrites je vais parler en scientifique complices est-ce que vous savez que le rôle que le Rwanda cherche à jouer c'est un rôle que nous nous avons aussi joué pendant la guerre froide lequel des rôles comme étant les gendarmes de la région le Rwanda veut être le gendarme de la région et si les autres pays l'Angola et les autres nous aident c'est pas parce qu'ils nous aiment c'est justement pour empêcher le Rwanda à ne pas jouer ce rôle là et pourtant géopolitiquement parlant géographiquement parlant ce rôle devrait nous revenir parce que nous avons des atouts qui nous prédisposent à jouer ce rôle là lorsqu'en 1985 Mousséveni devient président vous savez Mousséveni prend son hélicoptère et atterrit jusqu'à à Goma pour remercier le maréchal Mouboutou parce que cela ne serait pas arrivé sans Mouboutou vous avez vu ce qui s'est passé lorsque l'avion qui a mené le président à Juvenal à Biarrimana était bombardé nos forces armées aïroises sont allées récupérer le corps le cadavre du président on l'a même excusez-moi enterré dans la cathédrale Marie et la Miséricorde à Guadolide c'était pour dire quel était le rôle que les Zahir à l'époque de Mouboutou jouait mais malheureusement lorsqu'il y a eu mutation sur le plan international il y a eu la fin de la guerre froide la dislocation du bloc soviétique l'intellectuel Zahir n'avait pas anticipé pour savoir comment construire sa propre politique extérieure parce qu'hier on avait une politique extérieure par procuration on jouait le rôle que les occidentaux nous avaient assigné bloquer l'évolution du socialisme et du communisme et faciliter beaucoup plus le bloc capitaliste mais une fois qu'il y a eu changement en international nous avons eu du retard aujourd'hui le Rwanda veut jouer ce rôle c'est aussi pour dire quand il y a eu tentative avec la cessation katanguise ce sont les Etats-Unis d'Amérique ni qu'était l'implication personnelle du président John Fitzgerald Kennedy la cessation katanguise aurait réussi le Congo ne serait pas tel qu'il est aujourd'hui dans sa forme on voulait dire que les Etats-Unis ont bloqué la balkanisation oui c'est les Etats-Unis d'Amérique pourquoi c'est pas pour rien que lorsqu'on apprend l'assassinat du président John Fitzgerald Kennedy à Dallas on apprend qu'au katanga il y a eu des gens qui ont dansé qui ont festoyé parce que c'était lui le faisible qui a empêché à ce qu'il y ait balkanisation non n'était son intervention le Congo ne serait pas aujourd'hui tel que nous le connaissons oui parce que nos politiciens en interne étaient essoufflés le monde croyait pour avoir le fait d'avoir fait appel à Chombe plutôt avoir fait appel à Kimba non voyez-vous donc à un moment donné les Etats-Unis ont joué un grand rôle maintenant le monde est ce qu'il est le monde international n'écoute pas le faible le monde international ne croit ou n'écoute que le fort si vous n'êtes pas fort militairement soyez au moins fort économiquement si vous n'êtes pas fort économiquement soyez au moins fort intellectuellement technologiquement ce n'est pas avec les larmes qu'on négocie on dit que la force du diplomate dépend de la taille du soldat qui est derrière lui donc on ne peut pas prétendre privilégier la voie diplomatique si dans l'entretemps les autres ne voient pas les efforts que nous fournissons pour nous construire le plus vite possible une armée dissuasif est républicaine voyez-vous donc on ne peut pas aujourd'hui dire rompre non 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 là c'est ce sont des réflexes il faudrait que les réflexes cèdent la place à la réflexion on ne peut pas tomber aussi dans les émotions comme ça la question de la guerre est une question de survie c'est une question existentielle et en tant que tel il faut moins d'émotions plus de raisons prendre son mal en patience on va finir la régie nous dit qu'on a épuisé nos minutes ça va tellement vite mais juste on va demander de nous accorder juste une minute en une minute pasteur dites nous comment pensez-vous que les Congolais devraient agir pendant ces quinquennats du chef de l'état disons avant la fin de son quinquennat pour que le Congo puisse ne plus que relever la tête je pense que ce n'est pas seulement aux Congolais mais aussi à la classe dirigeante chacun doit agir et le chef de l'état a évoqué les six axes qui vont constituer sa politique il faudrait se rassurer que pour ces six axes déjà vers fin 2025 que l'on procède à une évaluation mi-parcours ok qu'est-ce qui a été fait et je suggère que ces six axes soient conduits par des ministres d'état que chaque axe soit mené ou encore soit conduit par un ministre d'état qui sera directement redevable vis-à-vis du chef de l'état et bon on n'a peut-être pas le temps pour entrer dans les détails parce que je crois que ce quinquennat c'est le quinquennat de l'histoire c'est le quinquennat de la grandeur le chef d'état le chef de l'état plutôt devrait se rassurer qu'après ce quinquennat il quittera la posture du fils de Tshisekedi pour devenir ce que son père n'a pas été il quittera la posture ou encore le statut d'un simple politicien qui a été chef de l'état pour devenir un des pères de la nation et cela partira de par la qualité de la politique qu'il va mener il faudrait un leadership sans complaisance un leadership qui surpasse les partis politiques pour regarder dans la direction de la patrie un leadership qui sanctionne là où il faut sanctionner comme le même a dit et cela nécessite à ce qu'il mette plus de pression pour guérir la justice qu'il a déclaré être malade parce que quand la justice est malade et bien c'est la nation toute entière qui est malade et le peuple congolais quant à lui ne doit plus s'asseoir sur les gradins en attente que les billes soient marquées le développement est un jeu qui ne tolère pas les spectateurs le développement est un jeu où tout le monde doit descendre sur le terrain pour jouer sa partition et comment comme je le disais devenir chacun un apôtre de la cohésion nationale devenir de ceux-là qui pensent comment modifier notre paradigme lorsqu'il est question du Congo quelle est notre perception que nous avons par rapport au sol que Dieu nous a donné cela nécessite l'implication de tous les corps les corps religieux les corps de médias les corps scientifiques les corps culturels et le gros du travail doit être assumé par une classe politique pure une classe politique qui se surpasse une classe politique qui ne cherche pas à plaire à l'autorité morale mais une classe politique qui voudrait léguer aux générations à venir un travail fait avec excellence et dextérité merci beaucoup docteur Silas Mimile Makangou on vous a reçu aussi en tant que consultant leadership et spécialiste des relations internationales en tout cas ça a été très bien j'espère que vous avez aussi apprécié je le crois mais nous espérons que c'est pas on va vous recevoir très récemment également avant de voyager on est là on est là on est là c'est toujours on viendra on viendra merci beaucoup docteur je vous en prie merci aussi à vous de nous avoir suivis écrivez-nous si vous souhaitez également prendre part à très bientôt bon et on viendra bon nouvel miami balais ali que ce qui ont téléchargé application s'endoué et continue d'accord pour mon buzz tv on rejoint 10 dollars le collat bénéfice donc il n'y a pas mieux téléchargé moukona le l'eau m'a remboursé les managers c'est si il n'y a pas mieux que ça t'in d'abord la facilité dès aujourd'hui téléchargé s'endoué la téléphonie au plus facile il n'y a pas à mire